La ville de Saguenay pensait viser juste il y a deux ans en soulevant la possibilité de vendre le nom de son nouveau stade de soccer. Forcée d'admettre aujourd'hui qu'elle a tiré à côté du but, Jean, aucun commanditaire potentiel ne semble intéressé. Oui, et André, pourtant, il y a deux ans, lorsque l'idée de vendre le nom avait été soulevée, il y avait des commanditaires intéressés, entre autres la station de radio CKJ de Jonquière. Qu'est-ce qui s'est passé? Possiblement que le processus a été un petit peu trop long avant d'être appliqué. D'abord, on a créé un comité aviseur seulement à la fin du mois de décembre qui regroupe des conseillers municipaux, de même que des membres de l'appareil municipal. Et on a lancé un appel d'offres et au terme de cette période, aucun commanditaire potentiel ne s'est manifesté. Donc, le conseiller Jean-Marc Crevier juge cette situation incompréhensible et ce n'est surtout pas dû, parce que la ville s'était montrée trop exigeante au départ. On parlait zéro de montant. Ce n'est pas ça qui break le monde, parce que c'est comme ça dans tous les centres sportifs. Quand tu as un commanditaire qui vient, tu vas avoir un temps minimum de 5 ans, puis l'idéal, c'est entre 7 et 10 ans. Puis, tu sais, la ville a été ouverte sur à peu près tout. C'est zéro. Là, ça va brosser un petit peu à la ville. Il y a du monde qui va dire, t'as peu, on fait quoi? Il y avait le poste de radio, puis il y en avait 3, 4 autres que moi, j'avais entendu des gens qui me disaient, on est intéressé à commanditer le stade de soccer. Mais ça, c'est il y a deux ans. Jean, le stade restera ouvert seulement partiellement cet été. Uniquement pour le club de soccer Venturi. Le calcul de la ville au départ, c'était que le soccer et la course, parce qu'il y a une piste à l'intérieur, ce sont des activités extérieures durant l'été, sauf que le terrain de soccer synthétique de l'UQAC n'est pas disponible, de sorte qu'on va offrir donc la possibilité du lundi au jeudi et pour le dimanche soir au club de soccer Venturi. Et selon le club, toutefois, c'est que cette ouverture doit être permanente, en fait, lors des années sub-séquentes, parce que l'an dernier, en raison des feux de forêt, on ne pouvait jouer au soccer à l'extérieur en raison de la qualité de l'air qui était affectée. Donc, c'est la preuve que cette infrastructure, selon lui, doit servir également durant l'été. Parce que l'année prochaine, à mon avis, tout va être fermé, là. Admettons qu'il y a deux semaines, il fait toujours bon. Puis il y a zéro coureur, zéro marcheur qui viennent. Il faut que tu entretiennes les salles de bain, il faut que ça prendra quelqu'un qui reste responsable. Donc on a des coups, puis il n'y a personne dans cette grosse bâtisse-là. Mais en fonction du nombre d'inscrits, annuellement aussi, je crois que le terrain va devenir un incontournable, qu'il va être quand même offert de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Et André, concernant le futur non du stade de soccer, la période de soumission a été ouverte, a été prolongée. Ah, au moins ça. Merci beaucoup, Jean. Merci.